Soit la fonction f de x définie pour tout nombre réel, pour quelle valeur de x n'est-elle pas dérivable ? Pour nous aider à répondre à cette question, je vais essayer de tracer, de représenter la dérivée f' de x. Sur la première partie, la fonction f de x a une pente constante jusqu'à x est égale à moins 2. C'est une pente de moins 2 qui est constante. Donc la pente de la tangente, ou le nombre dérivé pour tout point de cette partie-là de la courbe f de x sera le même, et sera égale à moins 2. Donc on a une dérivée qui est une constante, une droite, qui est égale à moins 2. Jusqu'à ici, jusqu'à x est égale à moins 2. En x est égale à moins 2, il se passe quelque chose au niveau de notre courbe f de x, elle devient croissante. Et elle devient croissante avec sa pente de départ, qui semble avoir une valeur de 3. La valeur de la pente de la tangente sur cette partie de la courbe, ça va être égale à quelque chose comme 3. Puisqu'ici, on progresse de 1 unité sur les abscisses, et on va progresser de 3 sur les ordonnées. Donc j'estime à 3 la pente de la courbe en cet endroit, donc la dérivée sera égale à 3. C'est-à-dire qu'à partir de x est égale à moins 2, on a la dérivée qui est égale à 3. Et cette pente va diminuer progressivement, va continuer à diminuer, va même passer dans une valeur négative, pour arriver ici au point d'abscisse x égale à 3, à une valeur légèrement négative, peut-être égale à moins 1. Donc on a une courbe ici qui va progressivement, lentement au début, puis plus rapidement vers la fin, être décroissante. Avoir des valeurs de plus en plus faibles. La pente ici est très positive, devient un peu moins positive jusqu'à devenir négative. Donc c'est ce qui est représenté ici, la valeur part de 3, et va réduire et réduire jusqu'à devenir négative. Jusqu'au point d'abscisse x égale à 3, où la courbe f de x devient une droite horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pente, elle est constante, donc la pente de la tangente est égale à 0, la dérivée est égale à 0 en ce point. Donc là, la dérivée deviendrait une droite qui aurait pour valeur 0. Donc cette dérivée, elle adopte plusieurs valeurs, avec notamment deux bons. D'abord ici, en x égale à moins 2, on saute de la valeur moins 2 à plus 3, et à nouveau ici, au point d'abscisse x égale à 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Lorsqu'on calcule le nombre dérivé, ou la valeur de la dérivée en un point x particulier, on s'intéresse à la limite, quand x approche cette valeur, de la pente de la tangente. Et dans le cas de x égale à moins 2, et bien si on approche par les valeurs inférieures à moins 2, on ne va pas avoir la même valeur de limite que si on approche en venant des valeurs supérieures. Donc ça, c'est la définition d'une valeur de x pour laquelle on n'aura pas la possibilité de calculer le nombre dérivé. La fonction f de x n'est pas dérivable en ce point. Et on retrouve à nouveau ce bond ici, que fait la dérivée. Si on approche des valeurs de x égale à 3 en venant des valeurs inférieures, on n'aura pas le même résultat que si on approche en venant des valeurs supérieures. Donc en x est égale à 3, on n'aura pas la possibilité de calculer la limite de la pente de la droite tangente. Donc on n'aura pas la possibilité de dériver la fonction. Pour les valeurs x est égale à moins 2 et x est égale à 3, la fonction f de x ne sera pas dérivable. Donc on n'aura pas la possibilité de calculer la limite de la droite tangente. Donc on n'aura pas la possibilité de calculer la limite de la droite tangente. Merci. Merci.